Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper de cette Les Paul. C'est ma première guitare électrique que j'ai eue pour mes 16 ans. Et du coup j'ai envie de lui donner un petit coup de neuf parce qu'en général je la joue pas mal l'été. Et là elle a besoin de vraiment un bon coup de propre. Nouvelle corde, ponçage, des frettes, bon on va faire tout ça. Et je vous montrerai bien sûr les produits que j'utilise. Allez c'est parti. Elle est en bonne condition, la plupart des trucs sont d'origine mais vous voyez que déjà il y a des petits problèmes. En tout cas on va la mettre à nu et on va vraiment lui faire un nettoyage en profondeur. Je vais vous montrer ce qu'on va utiliser pour ceux qui n'y connaîtraient rien au nettoyage des guitares et tout ça. Donc je vous encourage quand même à tenir votre instrument dans un bon état général parce que ça vous le rendra en fait tout simplement. Donc une fois qu'on va enlever les cordes, on va faire un petit coup d'enlever la poussière avec un petit pinceau. Ça c'est la vie, ça évite de s'embêter avec des chiffons. Donc après on va prendre du scotch de masquage et on va masquer la touche en prenant soin de laisser apparente les frettes. De façon à poncer au triple zéro les frettes pour enlever tout ce qu'il faut quoi. Et poncer légèrement les frettes de façon à récupérer finalement de l'aisance aussi dans les bands, dans le jeu en fait de la guitare quoi qu'il arrive quoi. Donc ça c'est les produits que j'utilise, en aucun cas je vous dis qu'il faut utiliser absolument ça. Mais chez nous là à Bordeaux on a quand même une marque qui s'appelle Harmonix et qui propose des produits qui sont assez chouettes. Donc j'ai un cleaner, ça c'est assez basique, c'est vraiment pas du tout abrasif quoi. Ensuite j'ai la même version mais polish. Donc ça c'est comme un, on pourrait dire une pâte abrasive, un polish de bagnole en fait finalement. Donc ça c'est chouette pour les micro rayures et tout ça, ça redonne un peu de peps au vernis on va dire quoi. Comme j'ai une touche en palissindre, on va aussi nourrir, en profiter pour nourrir la touche quoi. Et puis une fois qu'on aura fait ça, bien sûr on mettra des nouvelles cordes. Ouais c'est ça que j'ai utilisé cette année, des GHS Boomer. Donc c'est mon dernier jeu, donc ça me fait penser qu'il faut que je fasse une commande chez nos amis Allemands et chez Tomann pour ne pas être en galère de cordes cette année. Allez, je vais mettre la guitare à nu et ça c'est mon pedal board mais vous le connaissez déjà si vous suivez un peu. Si ça vous intéresse que je fasse une démo Matos sur le board, vous me le dites en commentaire. Et puis en tout cas, on va mettre cette petite Epiphone à nu et on va lui redonner toute sa jeunesse. C'est parti ! Allez, on commence avec l'enrouleur de cordes. Je détends légèrement toutes les cordes et ensuite je les coupe une à une. Franchement on s'en fout. Certains diront que c'est pas bon pour la guitare. Moi je vous dis, on s'en fout. Donc après j'enroule les cordes bien sûr, de façon à ce qu'elles ne percent pas mon sac poubelle après. Et après j'attrape mon petit pinceau pour enlever toute la poussière en prenant soin de la virer vers l'extérieur. Après j'applique le petit cleaner de base avec un chiffon qui est dédié à ça. C'est juste pour enlever le plus gros au début. Et j'essaye de faire ça sans toucher aux vis qu'il y a. Donc sur les Les Paul il y a ce système un petit peu avec des vis pour le cordier. Donc il ne faut pas les bouger quoi. Un petit coup sur le manche aussi avec le cleaner aussi pour juste enlever un petit peu de saleté, de poussière. Et ensuite j'attrape le scotch de masquage. Et il faut dans cette étape là commencer par couvrir les micros. Parce qu'en fait quand vous allez poncer au triple zéro les fret après, ça va faire de l'abrasure de métal qui va être attirée par les aimants des micros. Donc on veut absolument éviter ça, même si là j'ai des caches micros sur la Les Paul. Je le fais quand même, vous verrez que c'est important. Ensuite le truc que je vous conseille de faire, c'est de mettre une bande tout du long du manche derrière. Ce qui vous permettra de retirer tous les bouts de scotch en fait beaucoup plus facilement une fois que vous aurez fini l'étape du ponçage. Donc là j'ai avancé un petit peu sur le masquage. Et je continue sur les petites frettes. Donc il faut replier le scotch sur lui-même ou des fois le couper, c'est un peu chiant parfois. Mais bon, vous allez voir que ça vaut quand même le coup de se faire un petit peu chier à faire cette étape. Vous voyez que là je suis un peu en galère. J'ai essayé de vous le faire à la caméra en commentant mais ça ne marchait pas. Donc j'ai préféré le faire en voix off, c'est mieux. Donc là j'arrive à la fin de l'étape de masquage. Et j'essaye avec les ongles de ramener un petit peu les bouts de scotch qui seraient un peu sur les frettes. De façon à avoir une étape, une fois que j'entame avec le triple zéro, la paille de fer. Donc là je suis parti pour du ponçage. Donc c'est pas facile, j'appuie vraiment beaucoup. Je fais une première passe sur chaque frette à peu près dix fois. Et vous voyez que déjà il y a plein d'abraseurs de métal qui s'est collé. Donc voilà, prenez votre mal en patience et une fois que vous avez fini un peu cette étape-là, n'hésitez pas à enlever au pinceau tout ce qui peut rester comme abraseurs de métal afin d'éviter que ça vienne se coller en fait au cache micro ou à vos micros si vous n'avez pas de cache. Vous voyez je le fais toujours vers l'extérieur. Ça permet vraiment d'éviter tout problème par la suite. Donc déjà on récupère un peu de brillance sur les frettes. Moi je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais en tout cas moi je le vois quand je regarde la guitare de près en fait. Et déjà ça a enlevé une bonne partie de noirceur un petit peu sur les frettes et on récupère de la brillance. Et ça va nous aider dans le jeu après pour les bends, les glissés. Et enfin voilà, ça va permettre d'avoir un jeu plus confortable on va dire. C'est de l'optimisation. Donc là maintenant il faut retirer tout le scotch. Donc même en mettant une petite bande on va dire traversante sur tout le manche, c'est quand même un peu chiant. Donc il faut le faire, il faut prendre son mal en patience et enlever tout le scotch. Mais pour un résultat qui va être chouette quand même. Donc là j'ai essayé de vous mettre la vidéo en accéléré pour que ça ne dure pas des plombes non plus. Donc n'hésitez pas à utiliser cette vidéo pour vous motiver aussi à vous, à prendre soin de votre instrument. Je vous encourage vraiment à le faire parce que je sais que des fois on a un peu la flemme et tout, mais bon c'est important d'avoir un instrument qui est dans un bon état général, je pense que c'est important. Donc je retire le scotch progressivement et je vois que déjà le manche est en bonne condition finalement. Je récupère de la brasure de métal sur les bouts de scotch. Donc bien sûr commencez toujours par enlever d'abord le scotch de la touche. Voilà, vous foutez ça à côté, on s'en fout après. Et après vous récupérez le scotch des micros à la fin. En prenant soin quand même d'enlever la brasure qui pourrait rester pour être sûr que ça ne va pas venir se coller au moment fatidique où vous enlevez le dernier bout de scotch du micro. Vous voyez que déjà il y a du brillant qui a été récupéré sur la touche. Là j'enlève bien sûr le masquage des micros. Donc ça, ça part assez vite. Normalement il n'y a pas trop de problèmes sur cette étape. Et je fais ça avec un petit coup de pinceau aussi par la suite pour enlever toute la brasure de métal. Comme je suis un peu maniaque dans mon genre, je repasse un coup de petit cleaner de base avec le chiffon dédié à ça. J'insiste d'utiliser un chiffon qui va être dédié à un seul produit. Parce que si vous faites des mélanges après vous n'étonnez pas qu'il y a des problèmes sur votre instrument. En tout cas moi, j'ai un produit, un chiffon. Ensuite on passe à l'étape de l'huile de citron. Parce que j'ai une touche en palissandre. Donc là elle était un peu sèche. Donc j'ai mis un petit peu d'huile pour nourrir la touche. Donc j'y suis allé assez généreusement. En prenant soin de ne pas dépasser sur le binding de la guitare. Et donc dans les petites frettes pareil, c'est un peu plus... Il faut être un petit peu plus précis. Mais bon, ça se fait assez bien. Et une fois que j'ai fait ça, j'attrape un petit chiffon. De façon à faire pénétrer un petit peu plus rapidement. Et enlever l'excédent on va dire d'huile. Alors toujours dans le sens de la fibre du bois. Et pareil, c'est un chiffon qui est dédié à ça. Donc une fois que ça c'est fait, je laisse quand même le produit pénétrer. Et en même temps, j'en profite pour prendre le polish. Et commencer à faire le travail de nettoyage un petit peu en profondeur. Donc là je suis en train d'enlever la partie qui a séché dans le polish. Parce que c'est une pâte abrasive qui sèche aussi au niveau de l'encoche. Donc je me suis servi des cordes que j'ai enroulées pour dégager l'ouverture. Je mets une bonne partie de produit sur la table d'harmonie en fait, directement. Et là je vais m'amuser en fait, plutôt que de faire section par section. Je mets une grosse partie de produit et je tamponne toute la guitare petit à petit. De façon à gagner un petit peu de temps dans cette étape. Qui prend un petit peu de temps aussi quoi. Donc une fois que j'ai bien étalé le produit. Là je passe à la phase où je vais vraiment appuyer. On sent qu'il y a de la résistance sous le chiffon. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc encore une fois j'utilise un chiffon dédié à ça. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il est dégueulasse, qu'il est noir. Mais en fait c'est surtout de l'abrasure de métal. Parce que c'est valable pour les vernis mais aussi tout l'accastillage. Donc j'appuie vraiment assez fort et je prends soin aussi de faire attention aux pièces mécaniques que je ne veux pas bouger. Pourquoi ? Parce que si je bouge les vis du cordier en fait je vais malheureusement avoir un petit problème de réglage après. Donc comme la guitare est bien réglée, j'évite de bouger les vis. Ça c'est valable surtout sur les lespoles. Comme j'avais pas mal de produits sur le chiffon, j'en ai profité pour faire également le manche de la guitare, un petit peu la tête et le dos tout simplement. Donc j'appuie vraiment, je prends mon temps, je fais ça bien. Je me suis écouté un petit podcast en même temps. Et ça m'a permis de passer le temps de cette étape là un peu plus rapidement. Donc voilà, ça ressemble à ça, une fois qu'on a fini l'étape du nettoyage, la guitare elle est resplendissante, elle brille de mille feux. Franchement c'est assez satisfaisant, je vous avoue, c'est assez chouette. Donc à partir de là je vais remettre les pièces mécaniques, donc une à une. Donc le chevalet d'abord et ensuite le cordier. Donc je vais attraper mes cordes de guitare et les passer une à une dans le cordier. Pareil, c'est un petit peu long mais moi je préfère faire comme ça. Du coup après je les mets toutes d'un coup, c'est plus facile quoi. Donc là il n'y a pas grand chose à commenter à part juste mettre les cordes dans le cordier. Faites attention quand même de ne pas vous planter, avec l'habitude des fois on est un petit peu moins attentif. Et ça m'est arrivé de me planter sur une corde de sol à la place de scie, juste parce que je suis allé trop vite. Ou peut-être parce que les cordes étaient mal rangées dans le paquet. Ce qui m'est arrivé une fois, bon ça peut arriver. Mais donc voilà, prenez votre temps, ça ne sert à rien de speeder. Mettez-vous une petite musique sympa, un album que vous n'avez pas eu le temps d'écouter. Et puis vous insérez toutes les cordes et ensuite vous replacez le cordier dans les encoches. En prenant soin d'avoir vu que visuellement vous n'avez pas bougé les vis aussi. Bon à partir de là, pour aller plus vite, moi je préfère mettre les mécaniques dans l'alignement on va dire des cordes. Donc là vous voyez que mon scie de tête, il n'est plus présent sur la guitare. Parce qu'en fait il est décollé. Donc j'ai pris le soin de le recoller hors caméra. A partir de là, je mets toutes les cordes dans les encoches et je vais les attraper une à une. Desserrer le système de blocage et les tendre au maximum de ce que je peux. Pour pouvoir éviter de faire un nombre de tours trop important. Parce que si vous faites des tours sur un système de blocage, et bien malheureusement ça ne va pas servir à grand chose. Il vaut mieux tendre la corde pour faire le moins de tours possible une fois que vous allez accorder. Donc je desserre chaque mécanique, je serre au maximum et je resserre le système de blocage derrière. Après une fois que cette étape est réalisée sur toutes les cordes, c'est là que je vais commencer à mettre la tension des cordes définitives. Donc au moins une première fois, le moment que je préfère. Ça c'est le côté satisfaisant. Une fois qu'on a bien travaillé, qu'on a bien tout fini. Et là on va pouvoir passer à l'accordage et au rodage des cordes. Alors. Oula le sol. Donc pour roder une corde, c'est pas difficile. Alors pourquoi il faut faire ça déjà ? Parce que sinon, vous allez vous réaccorder tout le temps, à partir du moment où vous avez changé votre jeu de cordes. Donc. Je vous montre pour le mi aigu et c'est pareil pour les autres après. Donc là on a la bonne tension, c'est bien accordé. Donc j'ai un accordeur chromatique. Histoire d'être un peu précis quand même. Mais bon. Avec n'importe quel accordeur, ça fera l'affaire. Voilà. Là je suis accordé. Par contre, regardez, si je fais un bend. Voilà. Je suis détendu. C'est normal. C'est que la corde, elle n'est pas rodée. Donc le but, c'est de lui faire prendre sa tension définitive. Donc pour ça, c'est simple. Moi je l'attrape en dessous de l'ongle. Douzième case. Et je tends plusieurs fois. Je peux le faire à différents endroits aussi. Et. Je réaccorde en fait en fonction. Et je fais ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de bouger le mi. Déjà sur la deuxième passe, elle est moins descendue. Troisième passe, encore moins. Et à mesure que vous le faites. Voilà. Ça commence déjà à se stabiliser. Si je bend. Voilà. Ça commence à se stabiliser. Donc vous faites ça pour toutes les cordes. Et on se retrouve juste après que j'ai fini. Voilà. J'ai fini un petit peu le rodage des cordes. Et normalement, ça commence à tenir un peu l'accordage. Alors, c'est pas tout à fait fini en vérité. mais ça commence à tenir quand même. Ouais, ça commence à être stable un petit peu. Regardez franchement, la gratte, elle est étincelante. Elle brille de mille feux. Elle est magnifique. Et franchement, je sens qu'au niveau des bands. Même en La mineur, que vraiment j'ai poncé, parce que c'est ma guitare d'étude un peu. Donc vous imaginez bien que les frettes sont bouffées en La mineur. Et bien même là, le fait d'avoir un petit peu poncé avec le triple zéro, je récupère un petit peu de facilité dans les bands. Alors, c'est peut-être un film, mais moi, je le sens en tout cas. Avec l'expérience, je sens quand même que là, la guitare est réoptimisée un petit peu pour repartir sur de nouvelles basses. Cool. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura encouragé pour prendre soin de votre instrument. Franchement, prenez soin de votre instrument. Il vous le rendra. Je vous assure, c'est vraiment très important. Et puis, c'est pas si chiant que ça à faire finalement, quoi. Ok ? Vous vous mettez un petit podcast ou éventuellement cette vidéo en même temps pour vous motiver à le faire, quoi. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.